500 kilos en métal pour ce Dodan un peu spécial. En 15 secondes, le ralentisseur se transforme en dispositif de sécurité anti-voiture-bélier. Toute la foule est évacuée. On peut imaginer ça à l'entrée d'un marché, à l'entrée d'un événement sportif ou autre. Ce mobilier temporaire peut être installé longtemps à l'avance, peut rester en place entre différentes manifestations et peut être activé ou désactivé en quelques secondes. Ça c'est la vraie différence par rapport aux autres. Ils ne nécessitent aucune surveillance, donc les forces de l'ordre peuvent être appelées sur d'autres missions de surveillance sans être à côté du dispositif. Le design se veut non anxiogène, mais le logo Vigipirade ne trompe pas. Il s'agit bien d'empêcher qu'une voiture fonce dans la foule. Ce mobilier de sécurité a un coût, 5000 euros la pièce. Le service de location proposé le montre bien. La lutte contre la menace terroriste est un marché en pleine expansion. Malheureusement, il y a un boom puisque la menace est présente. Nous, ce qu'on veut, c'est amener une réponse à cette menace-là. Aujourd'hui, il y a une vraie demande des élus. On a travaillé très étroitement avec la ville de Saint-Claude. Il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin pour sécuriser les événements. C'est ce travail avec les techniciens de la ville de Saint-Claude qui a permis d'élaborer un cahier des charges précis et de passer les crash-test en avril dernier. Jusqu'ici, on a des blocs béton qu'on a commandés les dernières d'ailleurs. On met des véhicules en travers, comme ça se fait un peu partout. Mais là, on a une simplicité d'utilisation qui est extraordinaire et esthétique de surcroît. Le dispositif sera testé pour la première fois à la fête foraine de Saint-Claude, mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada